Deutéronome, chapitre 29. Ce sont ici les paroles de l'alliance que l'Éternel commanda à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël, au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux en Horeb. Moïse appela donc tout Israël et leur dit « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux m'ont vues, ces grands signes et miracles. Mais l'Éternel ne vous a point donné jusqu'à ce jour un cœur pour connaître, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Et je vous ai conduit quarante ans dans le désert, sans que vos vêtements se soient usés sur vous, et sans que ton soulier se soit usé sur ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, ni bu de vin, ni de boissons fortes, afin que vous connussiez que je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous êtes parvenus en ce lieu. Et Sion, roi de Hezbon, et Og, roi de Bassan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus, et nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en héritage aux rues bénites, aux gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Vous garderez donc les paroles de cette alliance, et vous les mettrez en pratique, afin que vous prospériez dans tout ce que vous ferez. Vous comparissez tous aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vos chefs et vos tribus, vos anciens et vos officiers, tout homme d'Israël, vos petits-enfants, vos femmes, et ton étranger qui est au milieu de ton camp, depuis ton coupeur de bois jusqu'à ton puiseur d'eau, afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, faite avec serment, et que l'Éternel, ton Dieu, traite aujourd'hui avec toi, afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour être son peuple, et qu'il soit ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et ce n'est pas seulement avec vous que je fais cette alliance et ce serment. Mais c'est avec celui qui se tient ici avec nous aujourd'hui, devant l'Éternel, notre Dieu, et avec celui qui n'est point ici avec nous aujourd'hui. Car vous savez comment nous avons demeuré au pays d'Égypte, et comment nous avons passé au milieu des nations, parmi lesquelles vous avez passé. Et vous avez vu leurs abominations et leurs dieux infâmes, de bois et de pierres, d'argent et d'or, qui sont parmi eux. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, qui détourne aujourd'hui son cœur de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe, et que nul, en entendant les paroles de cette imprécation, ne se flotte en son cœur, en disant « J'aurai la paix, bien que je marche dans l'endurcissement de mon cœur, en sorte qu'il ajoute l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne consentira point à lui pardonner, mais alors la colère de l'Éternel et sa jalousie s'allumeront contre cet homme, et toute la malédiction écrite dans ce livre pèsera sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux, et l'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les imprécations de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. « Et la génération à venir, vos enfants qui se lèveront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays éloigné, diront, quand ils verront les plaies de ces pays et les maladies dont l'Éternel leur a affligé, « Lorsque toute la terre de ce pays ne sera que sous fraisselle et qu'embrasement, qu'elle ne sera point ensemencée, qu'elle ne fera rien germer, et que nul herbe n'y poussera, comme après la subversion de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et de son indignation, « Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays ? Quelle est la cause de l'ardeur de cette grande colère ? » Et on répondra, « C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, le dieu de leur père, qu'il avait traité avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte, et qu'ils sont allés et ont servi d'autres dieux, et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils n'avaient point connus et qu'ils ne leur avaient point donnés en partage. Et la colère de l'Éternel s'est embrasée contre ce pays pour faire venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachées de leur sol, dans sa colère, dans son courroux et dans sa grande indignation, et il les a jetées dans un autre pays comme cela se voit aujourd'hui. Les choses cachées partiennent à l'Éternel, notre dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.